Vous écoutez Europe 1, il est midi 23, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Roch, Nicolas Poincaré, Anissé Mbida et celui qui m'a lancé dans ce métier il y a 12 ans maintenant. La première fois que la direction d'Europe 1 lui a présenté le concept de cette émission, il aurait déclaré... Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça ? Et puis, quand il a su que c'était moi, il a accepté par amitié. Vous êtes notre plume magique. Et aujourd'hui mon petit doigt me dit qu'on est sur de la chronique mais alors haut de gamme, de la prestation de haut niveau comme on dit dans l'immobilier. Un cuisinier dirait même qu'on est sur du veau sous la mer. Non et non Mathieu, aujourd'hui on va descendre d'un cran, c'est vendredi, c'est Friday War et comme finalement l'actualité a été assez pauvre ces dernières 24h, je dirais même anecdotique puisqu'on a juste plus de code du travail, je veux parler aujourd'hui de ces experts qui ont envahi les plateaux de télé. Vous savez ces types qu'on voit sur BFM qui doivent meubler lorsque survient un événement sur lequel la chaîne n'a aucune information. Alors tout a commencé... Là j'avais une demi-page mais comme avec la ratatouille te casse pas le cul, on a perdu deux minutes, je vais vous passer cette demi-page. Tout a commencé lors de la guerre du Golfe, c'est au moment où les américains débarquent en Irak, les experts ont débarqué à la télé. Alors ils nous montraient des photos de soi-disant bases secrètes irakiennes, prouvant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. En fait, en agrandissant les clichés, ils auraient pu s'apercevoir qu'il s'agissait de la halle aux chaussures sur la rocade de Bassora, puisque sur la façade du bâtiment en question, on pouvait lire Babouche Mouloud, les charentaises du désert. Un autre type d'experts très présés des médias, ce sont les grands médecins. Les grands professeurs, les grands hôpitaux, ils adorent passer la télé. Ça c'est un truc que je ne m'explique pas, car ce sont généralement de grands patrons reconnus pour leurs compétences par l'ensemble de la communauté médicale et les types minaudes comme des rosières pour montrer leurs tronches dans une émission d'info. Et pas seulement dans les émissions d'info. Il y en a même qui vont chez Laurence Ferrari, c'est-à-dire à quel point la télé les rend fous. Alors, pendant ce temps-là, dans le service du grand tout-bip, je suis en 324, Mme Boursier a sonné l'infirmière. Au bout d'une demi-heure, l'autre arrive, bah, quelque chose qui ne va pas, Mme Boursier. Ah, ça ne va pas bien, il passe quand le docteur pour la visite ? Ah, mais il ne fait pas la visite aujourd'hui ! Regardez, Mme Boursier, il est à la télé, vous allez le voir, donnez-moi la télé, commande, elle allume la... Bon, c'est l'ocatel, il y a 3 chaînes, donc on va dû crypter. Regardez le truc rouge, c'est la cravate en tricot qu'on lui a offert à Noël, et elle se voit. Bon, l'après-midi, on rentre à l'osso, tout bip. Alors, Sandrine, comment s'est passé ? Tout va bien ? Oui, docteur, mais j'ai une mauvaise, une bonne nouvelle. Allez, on expédie vite la mauvaise. Eh bien, Mme Boursier a fait un arrêt cardiaque, elle a dû sonner, mais comme on était toutes dans la salle de repos à vous regarder, et ça, c'est la bonne nouvelle, qu'est-ce que vous parlez bien à la télé, même si je trouve que pour quelqu'un de votre niveau, un débat sur les crèmes anti-rides, c'est un peu réducteur. Vous inquiétez pas, Sandrine, la semaine prochaine, ils m'ont invité pour les pommades contre les hémorroïdes. Oh, bravo, docteur ! Mais quand même, l'expert le plus nul que j'ai vu à la télé ce dernier jour, c'est ce type en surpoids, avec les valises de Roger Lanzac sous les yeux, qui affirmait avec fatuité, dans l'équipe télé, que Griezmann était devenu un people totalement inutile à l'équipe de France de foot, et que Giroud était une chèvre au pied carré. Hier soir, après un quart d'heure de jeu, Giroud Griezmann enchaîne un 1-2 de rêve conclu par un délice de but de ce dernier, et là, j'imagine bien la tête de ce gros con d'expert à cet instant dans son canapé, je l'imagine d'autant mieux que cet expert, c'était moi, et avec une telle qualité d'expertise, autant vous dire que j'ai pas fini d'être invité à la télé pour donner mon avis. Merci Guy ! Alors Eva, elle est comment la chronique de Guy ? Elle est magnifique ! On lui dit souvent...